Générique Vous faites bien si vous nous rejoignez dans le 12h30 sur RTI2. Madame, Messieurs, bonjour. Les titres. C'est l'histoire de Séni Éouman Carmel, un ex-exilé qui a réussi dans la vie malgré les difficultés rencontrées loin de son pays. Son portrait dans le courant de ce journal. Et puis dans le Sahel, le général Tiani au Burkina pour renforcer l'alliance des deux pays. Voilà, comme annoncé à l'instant dans les titres, intéressons-nous au parcours atypique de Séni Éouman Carmel, un blogueur connu sous le pseudonyme de Séni Kranba sur les réseaux sociaux. Un exilé qui a été confronté à plusieurs difficultés, vendu et emprisonné. Cette fois, il a cohabité avec des punaises et Kranba en exil. De retour dans son pays, la Côte d'Ivoire, Carmel est devenu un entrepreneur, l'un des blogueurs incontournables sur les réseaux sociaux. Nos reporters Clarisse Kanyala, Enza Traoré et Dieudonné Siloué, nous content son histoire. Tout a commencé en 2013 par la petite cordonnerie qu'il a réussi à installer devant le domicile de sa grande-sœur au quartier Plaque 1 dans la commune d'Abobo. Il vivait alors de ce business. Carmel Séni, âgée d'une vingtaine d'années à l'époque, a pu réunir la somme de 950 000 francs CFA. Il décide donc de se rendre en France. Dans la plus grande discrétion, Carmel Séni, plein d'ambition et dont l'objectif était de rallier la France depuis Abidjan, s'est plutôt retrouvé en Libye, où il a été vendu comme esclave. En Libye, j'ai fait sept prisons. Et les prisons, ce sont nos parents, moi-même, qui sont à la base. Parce que quand on te met en prison là-bas, pour te libérer là, on te donne un numéro qui se trouve dans ton propre pays, et puis tu fais un dépôt dessus, et puis on te libère là-bas. On peut te libérer aujourd'hui, et puis même eux là, quelqu'un d'autre peut t'attraper pour te mettre en prison. Donc là-bas, c'est s'occuper, chacun met ses lois en place pour pouvoir gagner de quoi manger sur les noix. De prison en prison, d'un centre de réfugiés à un autre, et sans argent, Carmel Séni a passé deux ans et six mois au milieu de punaises qu'il a lui-même baptisé Krangba. C'est en ce moment qu'il a compris le sens du dicton, le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Depuis lors, son seul rêve était de retourner à Abidjan. Et le 14 janvier 2017, tout a basculé en Libye. Le 14 janvier 2017 à Grigadesse, la police est venue, ils sont partis nous fouiller d'abord dans la plus grande prison que moi je n'ai jamais vue ici en Afrique. On te fouille jusqu'à un parti intime, que ce soit femme comme garçon. On nous a fini de nous fouiller. Maintenant, ceux qui n'ont pas trouvé l'argent sur eux, comme nous, comme ça, on nous a pris pour aller nous mettre dans autre prison. Moi, j'ai décidé de revenir au pays. Parce que c'est quand je suis arrivé en Libye, j'ai vu, j'ai connu la valeur de mon pays. Il est arrivé tard aux environs de Munu, il a frappé ma planète. Ah, grande soeur, c'est moi, c'est Carmel. Il me dit, oui, c'est Carmel, il faut ouvrir. Il dit, non, non, Carmel, pas, oui, mais c'est dans mon sommeil, il fait un rêve. Non, c'est Carmel, il faut ouvrir. Il dit, ok, j'ouvre la fenêtre. Je vois, ils n'étaient pas venus seuls-mêmes. Ils étaient venus en Burkinabé, et puis, bon, ils étaient quatre. Deux Guinais. Deux Guinais, puis les accueillis ici. En tout cas, l'état dans lequel ils étaient ouverts, c'était pas bon. Ils étaient sages, tout a poussé sur eux. De retour au Bercaille, le jeune Séni n'a plus jamais été la même personne. Il a quitté la maison de sa soeur aînée pour louer une entrée couchée de fortune à environ un kilomètre, toujours au quartier Plaque 1. J'ai été chassé par la famille. Mon père m'a mis dehors quand je suis parti au village. Et à la maison à Biguensi, il y avait une pression derrière moi. Donc, je suis venu louer cette maison à 10 000 francs. C'est la cuisine de la villa qui est là. Quand je me lave dans la douche, l'eau veste dans la chambre. J'ai acheté mon premier terrain quand moi j'étais ici. Ce qui veut dire que tu peux dormir dans la cabane, mais tu peux avoir les objectifs atteints. C'est ici que Séni a fait sa première vidéo sur Facebook. Une vidéo qui a fait plus de 900 000 vues. C'est là que j'ai mis la chaise. Et puis, je me suis assis avec les cordes au cou et puis j'ai fait ma première vidéo. Pour m'adresser à des personnes qui insultaient le président. Quand j'ai eu des difficultés, des problèmes, c'est le président, son excellence, monsieur Alassane Vatra, qui a eu pitié de nous et puis nous a rapatriés. Les raisons pour lesquelles quand on parle d'emploi jeune, moi je ne parle pas. Parce que donner la vie est plus que l'argent. Donc moi, il sait que le président m'a tout donné, c'est à moi de me battre pour réussir. Sans grands moyens ni décors de luxe, le jeune Séni se rendait même dans les bananeraies de son quartier pour faire ses vidéos qui décrivaient les problèmes et difficultés et motivaient les jeunes du quartier à entreprendre. Je m'assois là et puis je fais mes vidéos. J'aime la nature parce que quand tu as assisté, personne ne te dérange. Quand tu fais tes prises, tout est propre, tout est net. Tout ce que je disais à la jeunesse, c'est que la jeunesse n'a qu'à entreprendre. Il ne faut pas que la jeunesse va compter sur quelqu'un pour dire non, j'attends l'agent du gouvernement avant de commencer à travailler. Non ! Connu sous le psédonyme de Séni Krangba, qui fait allusion aux punaises avec lesquelles il a cohabité pendant son exil, Séni est parvenu à se faire un nom en tant qu'influenceur sur Internet. Aujourd'hui, il a plus de 566 000 abonnés sur Facebook. Il est très souvent invité sur des plateaux de télévision pour partager son expérience sur l'immigration clandestine ou en tant qu'influenceur. Séni est devenu une source de motivation pour ses amis du quartier, eux qui l'ont vu partir de rien. Quand ils commençaient, bon, ils nous dépassaient ici à chaque fois, un peu, un peu, tous les jours. C'est là, un jour, bon, on l'a vu à la télé et puis on dit, ah, ça commence à progresser. Quand ils le voient, en tout cas, moi, ça m'encourage. Parce qu'au lieu d'aller dans les subets pour aller taper, pour devenir des broutards, bon, je vois que ce n'est pas la solution. Il faut travailler dur. Aujourd'hui, l'une de ses tâches principales est de visiter les magasins qu'il a réussi à mettre sur pied dans sa commune pour aider les jeunes en difficulté. Dans ce magasin, il propose des ventilateurs, des rallonges, des foraux de téléphone portables et bien d'autres articles. Ce lieu de vente est géré par une bachelière. Quand je fais travail, son ami m'a envoyé ici. Quand il s'est arrivé, il a dit, il m'a demandé, ah, tu es arrivé à quel niveau ? Il dit, non, il y a eu le bac. Mais pour le moment, il ne fait rien. Il dit, OK. Si c'est comme ça, il faut venir travailler. Moi, il dit, OK, il n'y a pas de souci. Il s'est venu. Oui, oui, il me paie bien. Souvent, il me donne les choses. Il me fait surprise. En tout cas, il met ça à l'aise. Elle me donne même l'envie de laisser le magasin pour aller faire autre magasin. Parce que mon rôle, c'est de créer les emplois et puis embaucher les jeunes. Mais quand on embauche les personnes, on ne doit pas les traiter comme esclaves, mais les maltraiter, les créer là-dessus. Aujourd'hui, je la considère comme ma petite soeur. Je connais sa famille. Dans cet autre magasin appartenant à Séni, on trouve un espace dédié à la commercialisation du garbat, plat, à base de thon et de sémoule de manioc. Un maître très prisé des Abidjanais. Ici, Séni emploie au moins trois personnes qu'il paie par mois. Je commençais dans le début, c'est moi-même qui vendais ici avec eux. Après le bac, les parents n'ont pas l'argent pour scolariser, les apports pour payer, les études, tout ça. Donc, ils sont venus. Je les ai aidés à avoir un garbadrome. Ils sont en train d'y faire. Et à travers ce garbadrome-là. Au bout de la lieu ce jour. Quand je suis arrivé au pays, à l'aéroport, j'ai reçu 33 000 francs. C'est beaucoup chez moi parce que j'ai commencé mon business avec 5 000 francs. Donc, le premier objectif, je suis parti acheter mes matériels le lendemain. Le 13, 14 avril, je suis parti acheter mes matériels. Je suis revenu travailler. Et je n'avais pas magasin. En ce temps, il y avait un parasol. Je commençais à travailler, travailler. Les paragras, je dis aujourd'hui, vous voyez la machine qui est là. En faisant tous les efforts, je comprends pas grandir, je suis sur les pays, tout ça. Mais aujourd'hui, les gens me voient plus au magasin. Pourquoi ? Parce que je dois persévérer pour aller encore plus en avant. Mais j'ai formé près de 5 à 6 personnes ici. Aujourd'hui, Séni a plusieurs casquettes. Entrepreneurs, influenceurs, commerçants et livreurs de produits sur ses différentes pages. Séni est même sollicité par plusieurs entreprises pour des publicités sur les réseaux sociaux. L'aventure compliquée a ouvert l'esprit de Séni Krangba sur toutes les opportunités qu'il avait dans son pays, la Côte d'Ivoire. En culture, le Tauru, un art griotique en pays bêté qui allise chants, poésie et instruments traditionnels. L'un des gardiens de cet art oratoire a été célébré à Zav, village situé à Daloa, dans la région du Haut-Sassandra. Bley Wondji y a consacré 40 années de sa vie. Aujourd'hui, il est considéré comme étant le gardien de ce patrimoine culturel bêté. Un reportage de nos sangarés. Né en PUE, dans l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, le Tauru fait partie aujourd'hui du patrimoine culturel bêté. La transmission des états oratoires qui allient chants, poésie et instruments traditionnels s'est fait de diverses manières. Quand les Taurus chantent, les premières paroles qu'ils prononcent, ils se déterminent. Il y en a qui disent « je chante parce que mes parents chantent ». Il y en a qui disent également « c'est pas parce que mes parents chantent que je chante, mais j'ai acquis la chanson, je fais le Tauru, parce qu'elle me l'a appris ». Sans être issu d'une famille de Tauru, Bley Wondji fait partie des figures de proue de cet art oratoire. Aujourd'hui, il est à l'honneur pour avoir consacré 40 années de sa vie au Tauru avec Maestria. C'est important qu'il soit célébré aujourd'hui. C'est l'un des gardiens de la tradition bêté. Parce qu'à travers ce qu'il dit, ce qu'il nous enseigne, c'est des choses qu'on n'avait pas apprises. Aujourd'hui, il nous fait sortir des termes qui vont dans le lointain même de la tradition. Bley Wondji, c'est un style particulier dans le Tauru. Il fait beaucoup plus de duo que de duel, je l'ai dit. Et il a eu un discours langagier propre. Il a eu une police discursive bien respectée. Et il fait beaucoup d'humour. Et donc, ce qui le caractérise, c'est qu'il forme. Il forme pour la pérennisation du Tauru. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes venus l'encourager. Originaire des Arts, villa située à Daloa, dans la région du Ossassandra, Bley Wondji est le président du Tauru de Côte d'Ivoire. Âgé de 63 ans, il a appris cet état griotique auprès de Fethi Magbahi, l'un des pionniers du Tauru en Pays-Béthosie. En religion, le comité de gestion de la grande mosquée Salam Dajameh a organisé une visite au cimetière d'Abobo Baouli. À l'occasion de cette visite, les fidèles de la mosquée ont procédé au nettoyage des tombes en mauvais état. Ajouté à cela, ils ont adressé des prières et des bénédictions pour les dauphins. Abdou Ghira Aziz, à Nord-Sangaré. Au cimetière d'Abobo Biabou ce jour, près d'une centaine de jeunes, hommes et femmes, en pleine activité de nettoyage. Les tombes envahies par des herbes sont correctement nettoyées. Ces jeunes sont des fidèles de la grande mosquée Salam Dajameh. Nous sommes tellement préoccupés par nos activités quotidiennes que nous n'arrivons pas souvent à venir au cimetière et rendre visite à nos dauphins. Et lorsque nous avons des gens devant nous qui organisent ces gens de sortie, afin que nous les jeunes puissions venir vraiment rendre visite aux dauphins et nous rappeler de nettoyer les tombes et faire des bénédictions et des prières pour eux, nous voyons que cela est une très belle initiative. L'initiative est la bonne parce qu'elle permet de nettoyer les cimetières pour que les gens qui ont duré avant de venir ici puissent retrouver la tombe de leurs parents. J'encourage tout le monde à venir à nettoyer les tombes parce qu'aujourd'hui nous sommes vivants, nous on peut nettoyer pour d'autres personnes. Le bienfait ne se perd pas. Demain, même si nos parents nous ont oubliés, d'autres personnes peuvent nettoyer nos tombes aussi. Cette visite au cimetière, une initiative du comité de gestion de la grande mosquée Salam Dagami qui dure maintenant 19 ans. À travers cette activité, les responsables de la mosquée espèrent sensibiliser les fidèles musulmans à la culture de l'humilité et les inciter à entreprendre de bonnes actions sur terre. Si elles doivent faire un appel, c'est de dire à nos semblables qui sont avec nous en ville là-bas, dans nos bureaux, dans nos familles, dans nos foyers, de se soigner le cœur. Et quand tu te retrouves au cimetière ici, à tout moment, de temps en temps, rendre visite aux morts, tu vas savoir qu'à partir d'ici là, tout ce qu'on a est éphémère. Le nettoyage terminé, les fidèles musulmans de la mosquée Salam Dagami ont procédé à une série de bénédictions à l'endroit des défunts. Dans la sous-région, le chef du régime militaire au Niger, le général Abdurahman Tsyani, a rencontré ses homologues à la tête des régimes militaires maliens et burkinabés pour ses premières visites à l'international depuis le coup d'État à Niamey en juillet. L'objectif est de transformer la région sahélienne de zone d'insécurité à une zone de prospérité. Le Mali et le Burkina, dirigés par des militaires arrivés au pouvoir par des coups d'État en 2020 et 2022, avaient rapidement affiché leur solidarité avec les généraux de Niamey après leur prise de pouvoir fin juillet. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de les avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Musique Musique